Une maison classée E en performance énergétique ne visite même pas. Si jamais tu as été amené à penser ça à un moment ou à un autre, je t'invite à écouter jusqu'au bout. C'est une erreur de ne pas visiter une maison classée E ou F. Avant de faire ce choix, je t'invite à comprendre la notion de base du DPE. La note initiale de performance énergétique d'une maison dépend de deux facteurs principaux. Et le premier, c'est la date de construction de la maison. Une maison d'avant-guerre, et je parle de la Seconde Guerre mondiale, 1939, sera déjà avantagée sur le diagnostic. A l'époque, les maisons étaient construites en matériaux traditionnels, comme de la brique ou de la pierre, avec des murasses et épées qui procuraient une isolation tout à fait satisfaisante. Après-guerre, il a fallu reconstruire vite et à moindre coût. Alors évidemment, les matériaux employés n'étaient pas forcément les meilleurs. Puis, la fin des années 70 marque à l'arrivée des chocs pétroliers. Oui, effectivement, il faut toujours qu'il se passe quelque chose pour qu'on réagisse. Crise économique, le pétrole coûte cher, et nos maisons sont réchauffées par du fuel. C'est à partir de là qu'on a vu naître les premières réglementations concernant la sobriété énergétique. Les normes de construction ont donc changé, évolué, et à cette époque, c'était plus dans un intérêt économique qu'écologique. Avec les défauts de construction et le manque d'isolation des maisons construites entre 1940 et 1980, le diagnostic de performance énergétique est déjà dégradé pour les maisons de cette époque. À moins que le propriétaire puisse justifier des travaux entrepris pour la rénovation et l'isolation de sa maison. Et pour cela, il va devoir fournir des factures. Et fournir des factures, c'est pas toujours évident, si tu vois ce que je veux dire. Par conséquent, une maison peut être très bien isolée, parfaitement rénovée, et pour autant être classée E. Alors note pour plus tard, si tu entreprends des travaux, garde tes factures. Tu veux en savoir plus sur les diagnostics plomb ou amiens, tu peux venir faire un tour ici. Sous-titrage ST' 501